Nicolas Vion a vu passer d'autres crises en 20 ans de présidence du groupement hôtelier et touristique de Guadeloupe. Mais aujourd'hui, le coronavirus impacte déjà son secteur. Alors effectivement, en ce moment, on constate des annulations de réservation, qui sont sur certains établissements qui sont importantes. Mais là, en cinq jours, j'ai un hôtel de 260 chambres qui a 600 000 euros d'annulation en cinq jours. Donc bon, il y a un petit vent de panique. Bon, espérons que ça va se calmer rapidement. Il a obligatoirement un impact puisqu'il a donné lieu en Europe à l'annulation du salon ITB, qui est le plus grand salon mondial du tourisme à Berlin. Bon, il a aussi un impact, conséquence, disons, d'une certaine psychose, quoi. Parce que les gens sont inquiets. Donc quand règne de l'inquiétude, les gens ont moins tendance à penser au plaisir. C'est un fait. Des touristes annulent leurs vacances à l'étranger. Et pour ne pas que la situation s'aggrave, Nicolas Vion appelle à garder son calme. Il y a eu dans le passé la grippe, le SRAS, etc. Et que le coronavirus, c'est un épisode de plus. C'est une épreuve de plus que vit le monde touristique. Mais si on regarde les choses raisonnablement et avec lucidité, on va s'apercevoir très vite qu'il faut relativiser les choses. Les contaminations, fort heureusement, sont en nombre limité dans nos destinations. Moi, j'engage les clients à ne pas paniquer et à venir nous rendre visite et à prendre contact avec nos sites merveilleux, notre gastronomie passionnante. Voilà, il ne faut pas paniquer. Pour l'instant, aucun cas de coronavirus n'a été détecté en Guadeloupe.